Alors, ce qui m'a pas du tout manqué, alors pas du tout, c'est le bruit de la voiture et le bruit des avions. Où je suis, on voit passer les avions et on voit le tracer dans le sol, mais on entend les avions, malgré tout. Et ça, ça m'a pas du tout manqué, au contraire, et c'était même très agréable. Et les voitures aussi, même si je suis dans un milieu agricole et donc on entend malgré tout les tracteurs qui passaient, mais c'était très ponctuel. Et ça m'a pas manqué et ça me permis d'entendre encore plus précisément, je dirais, la faune, en particulier les oiseaux qui sont très présents dans la proximité où j'habite. En revanche, ce qui m'a manqué terriblement, c'est deux choses. C'est la relation sociale, ça c'est très clair. C'est-à-dire la relation, c'est impliqué dans les milieux associatifs et de pouvoir, puisque j'ai des projets, et donc c'est lié aussi à l'aspect culturel, comme j'ai des projets photographiques avec des associations, le fait de ne pas pouvoir les rencontrer, d'avoir annulé en fait un centre de projets, ça m'a terriblement manqué, ça m'a même beaucoup frustré et ça m'a fait beaucoup réfléchir d'ailleurs sur cette expérience de privation. Parce que, de fait, d'un seul coup, il y a une situation, une position d'un ordre établi qui dit, voilà, il faut rester chez soi parce que sinon il y a gravité, il y a jusqu'à mort, voire même des discours sur des choses inacceptables comme la guerre. Et en fait, une réalité de calme apparent autour de soi, qui fait qu'à un moment donné, il y a une interrogation en disant « qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe vraiment ? » Et c'est plus qu'une frustration, c'est-à-dire que c'est vraiment, je me dis, quand on abordera des problèmes environnementaux dans un temps proche, ce sont des thèmes qui fera vraiment penser sur cette distance sociale, donc cette frustration sociale aujourd'hui que j'ai. L'autre aspect, c'est l'aspect culturel, c'est évident. Entre le manque de cinéma et de livres, même si j'étais un petit peu en retard, donc j'ai pu finir mes bouquins, mais j'ai dû reprendre des bouquins dans la bibliothèque pour les relire. Et ça, c'était pour moi terrible. Mais plus que ça, ce n'est pas uniquement le cinéma et les bouquins, c'est aussi les projets que j'ai, les projets photographiques, puisque je fais un travail photographique sur du long terme, donc c'est vraiment un arrêt sur image et qui ne m'a pas permis, à tel point que, à la différence de certains photographes professionnels qui ont travaillé sur le thème du Covid, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe ailleurs, moi ça m'a complètement glacée, ça ne m'a même pas permis de faire un projet, même sur ce thème-là. C'est-à-dire de dire, tiens, je pourrais photographier mes voisins, je pourrais photographier la nature, je pourrais photographier cette situation, et de comment je pourrais l'exprimer, etc. Moi, ça m'a glacée, c'est-à-dire que j'étais bloqué, complètement bloqué, et ça m'a même inquiété à un moment donné, à tel point que j'ai dû repenser un petit peu, je dirais, mes moments de paisibilité, entre guillemets, et pour m'isoler, d'une certaine manière, encore plus fortement, je suis replongé sur mes planches contacts, j'ai revisité mes planches contacts, en fait, parce que j'avais besoin de, finalement, presque de faire un point. Ça m'a donné à la fois cette possibilité, mais parce que j'étais une sorte d'inquiétude, et donc il fallait que je me retrouve dans des repères que j'avais. J'irais, le reste, je suis dans un cadre extraordinaire, on a des petits producteurs qui étaient présents, qui ont ouvert leurs portes, qui se sont manifestés, et puis c'est vrai que très rapidement, d'aller sur le marché, ça m'a permis de rencontrer un peu de monde, et donc, voilà, un peu comme si la vie reprenait, etc. Une pensée, forcément, à mon père, qui est un vieux monsieur, et donc, de fait, m'assurer qu'il soit, lui, dans un endroit confortable, et qu'il puisse vivre tranquillement cette période-là, ça s'est plutôt bien passé, donc, voilà. Voilà, c'est entre le côté paisible et d'entendre les oiseaux, et ça, c'était très agréable, et cette frustration sociale et culturelle, qui m'a conduit, finalement, à une espèce de colère intérieure très forte, parce qu'à un moment donné, on écoutait la radio, c'était un peu comme le film Une journée sans fin, c'est-à-dire que ça se répétait, il n'y avait que ça, il n'y avait que la crise sanitaire, on ne parlait que de ça, et donc, de fait, à un moment donné, c'était, voilà, on tournait en rond, quoi, et j'ai même, à un moment donné, on n'écoutait plus de tout la radio, quoi, je veux dire, c'était plus la peine, quoi. Voilà. Je voudrais juste faire aussi un petit clin d'œil à toutes les personnes qui on a interviewées, et avec Anna, je crois qu'on les remercie, parce qu'ils ont le jeu à nos questions, et ce qui nous permet, effectivement, d'avoir un nombre de vidéos, donc de personnalités qui ont exprimé ce qui s'était passé, avec leurs mots, avec leurs différences, avec des grandes constantes, bien sûr, et ça a été très agréable.